bonjour à toutes et à tous les amis j'espère vraiment que vous allez bien évidemment depuis quelques jours maintenant depuis dimanche la grosse actualité qui secoue l'industrie du gaming n'est autre que le leak historique autour de gta 6 et donc de rockstar 90 vidéos plus d'une heure de gameplay qui ont fuité comme ça sur internet avec un nom du moins un pseudonyme c'est celui de t potuber hacker qui est donc la personne qui aurait piraté et bien rockstar et bien ce hacker en ce moment il est en train de découvrir que dans la vraie vie il est en mode cinq étoiles puisque ça y est les choses avancent très clairement et que on peut parler d'une traque de cette personne le fbi est désormais sur le coup et vous allez pouvoir remarquer que rockstar games et donc take two ne sont désormais plus seul à chercher l'identité de cette personne puisqu'un nouvel acteur rentre sur scène il s'agit de hubert oui livraison les taxis etc qui aussi avait été piratée probablement par cette même personne cette histoire est donc complètement dingue on va regarder un petit peu ce qu'hubert a indiqué est clairement s'il se passe des choses alors je vous en parle maintenant je vous le disais nouvel élément hubert rentre dans la danse regardez dans un communiqué qui vient de tomber une security update une mise à jour de sécurité qui a été édité en angleterre et vous allez voir ça son importance en fait il explique un petit peu ce qui se produit chez eux et donc il y a eu bah quelqu'un qui a été piraté son compte a été compromis chez hubert et donc il ya des choses qui ont fuité mais si on descend on descend on descend on descend on descend on descend voilà comment est-ce qu'ils ont répondu l'est ce qu'il a mise en place l'impact et tout ça ça concerne vraiment hubert mais maintenant il ya ce chapitre là qui est le responsable et en l'occurrence c'est là que ça va nous intéresser par rapport au monde du gaming je vous traduis les propos de hubert nous pensons que cet attaquant ou ses attaquants sont affiliés à un groupe de piratage appelé lapsus dollar qui a été de plus en plus actif au cours de la dernière année environ ce groupe utilise généralement des techniques similaires pour cibler les entreprises technologiques et rien qu'en 2022 ils ont bien pris piraté microsoft cisco samsung nvidia et octa entre autres il y a également eu des rapports au cours du week-end selon lesquels ce même acteur a attaqué le fabricant de jeux vidéo rockstar games vous voyez c'est indiqué ici donc là ça lie ce piratage à celui de gta 6 nous sommes en étroite coordination avec le fbi et le ministère américain de la justice sur cette question et nous continuerons à soutenir leurs efforts ok donc confirmation que le fbi et le ministère de la justice américaine sont sur l'affaire de hubert et donc de ce groupe lapsus dollar mais s'ils sont coordonnés avec hubert et que hubert évoque le cas de gta 6 bah c'est que entre guillemets ils vont mutualiser un petit peu les efforts et que leur cible serait visiblement la même alors je me suis un petit peu renseigné qui est ce groupe lapsus dollar qui a réalisé des cyber attaques effectivement plusieurs à ces derniers mois c'est vrai qu'ils ont été très très actifs en 2022 alors selon le site the verge en fait ils ont attaqué vraiment vraiment beaucoup beaucoup d'entités regardez par exemple on retrouve nvidia samsung microsoft vodafone octa mais il ya aussi il y en a d'autres il ya aussi t-mobile electronic arts ils s'en sont pris aussi au ministère de la santé brésilien face c'est un grand délire et alors apparemment apparemment ce groupe en fait serait dirigé géré par des adolescents face apparaît complètement dingue mais c'est visiblement le cas regardez l'apsus group all of whom are teenagers tous étant des adolescents et donc ce qui paraît complètement dingue alors déjà au delà de ce qu'ils font ils ont quand même une capacité technique qui est assez remarquable la rumeur parce que pour l'instant c'est pas du tout officiel mais la rumeur voudrait que le fameux hacker de rockstar serait effectivement un ado un ado de 16 ans et là on se dit mais alors il ya deux sons de cloche là dans cette histoire il ya ceux qui disent j'en fais partie tu pars pas très bien quand même dans la vie là gars parce que si tu te fais choper ça va être chaud pour toi c'est vraiment chaud pour toi et d'autres qui disent ouais mais tu verras il va se retrouver finalement avec une offre d'emploi du peut-être même du fbi etc parce que si à 16 ans t'es capable de pirater les systèmes de boîtes comme microsoft samsung star qui doivent être sacrément quand même protégé c'est que techniquement t'es quand même aussi un petit génie donc bon bah écoutez je vous laisserai libre de penser ce que vous voulez concernant l'état d'esprit et l'avenir de cette personne en attendant déjà faudra quand même que cette personne soit appréhendée et ben justement je vous parlais vraiment de trac parce que là ok c'est un un petit peu de chasse mais c'est ce qui est en train de se produire véritablement regardez autre information on apprend que le compte télégramme qui servait au hacker pour communiquer sur ce compte télégramme il avait d'ailleurs fait ses menaces de rançon en tout cas de vente des codes sources etc son compte télégramme a été fermé alors pourquoi est ce qu'il l'a fermé est ce qu'il commence à flipper un peu à voir que là les petites étoiles en fait et que peut-être que dans la vraie vie va en ajouter une sixième c'est tout à fait possible ensuite on peut remarquer que tec tout de manière clair n'interpressives a fait fermer tout ce qui concernait et bah les fuites des matériaux sous copyright en l'occurrence le forum gta le gta forums là où tout est parti dans l'absolu bah vous voyez ils ont eu une demande claire de tec tout genre vous supprimez tout ça ils l'ont fait voilà tous les médias copyright sensible et code les liens ont été retirés dans ce topic et ça ça leur a pris quand même un petit peu de temps ils ont fermé d'ailleurs le topic moi c'est ce que vous ai dit c'est vraiment ce genre de choses là on parle vraiment pas d'une image qui fuite sur une boutique ou sur le qui fuite malencontreusement par un éditeur un développeur on ne parle pas de propos qui viennent on va dire presque d'une enquête journalistique d'un gestion schreyer ou autre on parle pas de ça on parle d'un pur vol d'une intrusion c'est vraiment comme si vous rentriez chez vous et vous ouvrez la porte et qu'il ya quelqu'un qui avait échoué la télé le machin etc bon je pense que moralement vous auriez peut-être pas envie que les médias extra diffusent les vidéos de chez vous à l'intérieur du salon de ce qui a été perpétré donc c'est pour ça que moi j'avais pris la décision initiale directement de ne pas publier ce genre d'image tout comme je ne l'avais pas fait pour capcom tout comme je ne l'avais pas fait pour naughty dog quand ils avaient été victimes de ça tout comme je ne l'ai pas fait là non plus pour diablo 4 qui a aussi été victime de piratage et qui a aussi vu bas quasiment 43 minutes une quarantaine de minutes d'image qui ont été diffusés je ne voulais diffuserait pas non alors évidemment bien sûr évidemment c'est aussi parce que sinon elle serait retirée donc de toute manière ça servirait à rien mais en fait c'est surtout par bas je n'ai pas envie de jouer ce jeu là voilà alors on sent quand même clairement que les taux est en train de se resserrer parce que ça monte très très fortement il ya take two qui a continué à agir voyez et qui a communiqué alors quand même ce qui est très intéressant très intéressante c'est que la communication que ce soit celle de take two mais aussi celle de rockstar parce que rockstar hier a publié un message que je vous ai traduit je vous ai proposé une vidéo à ce sujet et dans l'absolu ils sont plutôt rassurants alors ça fait du bien franchement à entendre parce que on était quand même assez pessimiste surtout on va pas se mentir à partir du moment on a entendu parler qu'il y avait l'histoire de code source là c'est encore une autre histoire mais que ce soit rockstar ou take two ils ont bien indiqué que il ne devrait pas il ne devrait pas y avoir de report sur le jeu que voilà que les choses étaient circoncis bon bah écoutez nous verrons bien je l'espère vivement j'espère aussi que ça s'arrêtera là que l'hacker va être vite chopé et que il n'avait pas en réalité en possession le code source ou le code source intégral parce que il ya quand même eu dix mille lignes de codes qui ont été balancés sur internet donc est-ce qu'il y avait une partie mais pas suffisamment et que du coup rockstar était que tous ils ont vu ça ils ont fait non mais ça va s'il a que ça en fait c'est bon c'est bon c'est qu'il a rien ou à on sait d'où ça vient c'est une vieille version elle sert plus à rien il n'y a pas les enfants circonscrits tweet tout à fait circonscrite bref ça a l'air d'être rassurant et j'espère du coup aussi que les développeurs vont voir qui a eu beaucoup de soutien finalement on l'évoquait un petit peu dans le pré-show mais quelque part il ya eu beaucoup d'empathie avec leur situation c'est pour ça que vraiment je tiendrai à souligner pour conclure cette émission quelque chose qui à titre personnel m'a quand même vraiment dérangé que je condamne très clairement j'en ai entendu j'ai vu des messages de ci de là sur les réseaux sociaux que ça de certains qui clament que quelque part rockstar et que tout l'avait bien mérité parce qu'ils nous font trop attendre pour moi ça c'est intolérable mais vraiment pas je veux dire c'est c'est nul c'est nullissime c'est abject c'est détestable parce que mais je veux dire un artiste prend le temps dont il a besoin si ils jugent qu'ils ne sont pas prêts eh ben ils ne communiquent pas voilà donc moi pour moi total soutien que ça ne que ça nous frustre oui c'est vrai ça fait presque dix ans que GTA V est sorti très bien mais déjà il ya mille autres jeux à côté et deuxièmement c'est pas en mettant une espèce de pression de l'enfer sur les développeurs que ça en fera un meilleur jeu donc non 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 ils ne l'ont absolument pas mérité aucun développeur ne mérite d'ailleurs que son contenu aucun créateur de contenu même au global ne mérite que le contenu sur lequel il travaille soit balancé avant dans ce genre de cadre là c'est à dire de vol pur et dur d'intrusion alors là c'est pas physiquement c'est numériquement parlant mais enfin c'est c'est un vol c'était une intrusion c'est pénalement répréhensible point barre point barre voilà donc ça pour moi non et donc j'apporte mon plein soutien là en l'occurrence aux équipes de rockstar parce que imaginez quand même moralement un psychologiquement le choc que c'est tu travailles pendant des années et à ton travail qui est balancé et en plus en plus dans une version alpha certaines images qui date de plusieurs années qui font que tu as des joueurs et quelque part je peux le comprendre qui sont peut-être pas trop au fait de comment ça se passe un développement de jeu vidéo qui voit ça qu'ils font oh bah c'est moins beau que ce que je pensais ça va être nul et c'est ça qui leur reste dans la tête alors que genre pas du tout pas du tout c'est juste que c'est pas du tout fini c'était pas censé être montré pas maintenant si vous arrivez aux répétitions d'un spectacle bah les comédiens ils peuvent se planter extra c'est pour ça que ça s'appelle les répétitions et que les répétitions c'est pas public puis après boum c'est parti voilà en arrière boutique il ya des choses que vous n'avez pas à voir de restos au cinéma enfin partout quoi en fait puis après ça devient en plus la vie privée donc franchement plein 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 de bonnes ondes aux développeurs qui peuvent être concernés dans ce genre de cas de vol de matériaux et de données voilà en tout cas le point que je souhaitais faire aujourd'hui vous le voyez à la traque avance accélère autour du hacker qui risque de prendre sévère et qui va goûter dans la vraie vie aux cinq étoiles de gta voilà voilà maintenant vous me dire un petit peu ce que vous en pensez évidemment se retrouvera un petit peu plus tard dans la journée la conférence nvidia avec et bien le reveal des cartes graphiques geforce rtx la série des 4000 la next next gen du pc qui va bientôt débarquer en attendant si cette émission vous a plu n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre le meilleur de l'actualité jv et puis on se retrouve très bientôt d'autres émissions en attendant vous attendent alors à très vite et vive notre passion du jeu vidéo ciao